bonjour et bienvenue à cette vidéo, la vidéo numéro 7 de cette formation de plasturgie dédiée à l'injection des matières plastiques pour les débutants donc aujourd'hui c'est la vidéo consacrée au réglage des presses d'injection donc ça c'est une vidéo qui est très très importante bien sûr régler une presse d'injection consiste donc à configurer les différents paramètres donc nous avons une vingtaine de paramètres plus à régler en fonction du contexte c'est à dire en fonction de la pièce à injecter, en fonction de la matière à injecter et en fonction bien sûr de l'objectif à atteindre dans la production donc on va passer sur le simulateur donc ici régler une presse d'injection pour le réglage donc il est important de suivre les différentes étapes du tableau donc suivant on va voir bien sûr donc là c'est à dire l'ordre de réglage n'est pas c'est à dire n'est pas imposé il faut toujours faire des analyses il faut choisir la meilleure façon de régler votre presse d'injection selon le besoin donc dans le cadre de cette formation on va donc répartir le réglage en deux parties le réglage de l'unité d'injection et le réglage de l'unité de fermeture en suivant bien sûr un ordre proposé par par donc le simulateur donc comme vous pouvez voir ici donc nous avons cette partie là donc c'est la partie qui est dédiée donc au réglage de l'unité de fermeture, verrouillage et dans cette partie là donc dosage, commutation, vitesse de rotation de la vis etc, vitesse d'injection, pression de l'unité d'injection donc je rappelle que cette formation donc c'est une formation basique il ne fait référence à aucune machine c'est à dire on ne parle pas ici de machines c'est à dire des interfaces données par les différentes marques de machines pour le réglage mais il faut comprendre donc c'est à dire les éléments de base et les paramètres à régler sur la presse d'injection après lorsque vous allez passer sur la presse d'injection vous allez pouvoir donc s'adapter avec son interface mais vous allez toujours trouver les mêmes paramètres bien sûr vous allez trouver d'autres paramètres que ceux que ce qu'on va voir mais donc dans les étapes suivantes, dans les formations suivantes, dans les formations avancées on va traiter d'autres paramètres de réglage on va voir leurs utilités et leur impact sur la pièce à injecte donc on va commencer par l'introduction au réglage donc il faut d'abord se familiariser avec la machine donc ça je viens de l'expliquer, donc chaque machine, vous devez comprendre votre machine son fonctionnement, son interface, comment les différentes pages de réglage les différents paramètres qui se trouvent dans chaque page de réglage comment passer d'une page à l'autre donc ça c'est lorsqu'on va faire une vidéo sur une presse ou deux presses c'est à dire spécifique et on va voir comment faire ça bien sûr il faut, avant de commencer, donc nous avons des vérifications à faire il faut vérifier que le moule est en bon état, bien sûr, avant de le monter sur la machine il faut vérifier les raccords de canalisation du système, donc de refroidissement s'il n'y a pas de fuite, tout ça marche bien s'il n'y a pas dommagement sur ces canalisations, etc. s'ils sont bien raccordés correctement donc si vous avez donc des connexions R, O ou d'autres, donc vous devez les vérifier même donc les connexions aussi électriques pour les régulateurs thermiques, pour les canaux chauds donc pour le réglage, on va donc utiliser cette pièce donc la pièce à injecter est une bobine, comme vous voyez donc c'est une pièce de diamètre de 115, d'ailleurs 216 mm, avec une épaisseur de 2,54 mm donc qui contient des évidements et un max central donc la matière de cette pièce, donc c'est l'ABS, donc c'est la crinolétrine bétadine donc le lustrin pour son nom commercial, le lustrin 240 ASFC Brown ça c'est le mot commercial, le mot technique, donc c'est la crinolétrine bétadine, stérile donc on a déjà parlé de ce copolymère, donc c'est un copolymère griffé la température de fusion de la matière, donc se situe dans la plage 220-260 donc nous avons un delta T de réglage de 40 degrés Celsius et pour le moule, la température de moule recommandée, il se situe dans un intervalle de 30 à 70, c'est à dire le même intervalle, un intervalle de 40 degrés Celsius un delta T de 40 degrés Celsius bien sûr avant de commencer, il y a d'autres vérifications, par exemple vérifier que l'alimentation de la matière se fait sans problème de la trémisse, il n'y a pas de blocage de la matière ici vous avez donc une matière qui nécessite donc un étuvage ou un séchage à cause de l'humidité donc vous devez vérifier que la matière a été étuvée, séchée dans les conditions c'est-à-dire requise par le fournisseur de la matière c'est la même chose pour l'ABS, donc vous devez l'étuver donc on préfère toujours de commencer par le réglage des températures de la matière et du moule en début de procédure bien sûr c'est à cause de l'inertie thermique donc la remontée de température et les teintes des températures cibles et ça va prendre du temps donc il vaut mieux commencer par lancer le système de chauffage c'est-à-dire au moment de la remontée donc vous allez régler les autres paramètres et une fois que vous allez trouver que vous êtes sur les bonnes températures cibles vous pouvez donc commencer à purger et à injecter par la suite et voir le résultat de premier réglage donc le système de régulation de la température donc vous avez des régulateurs de température que vous devez donc c'est-à-dire configurer correctement selon la matière donc nous avons une matière on a dit c'est de l'ABS donc l'ABS donc pour le régulateur ou le thermorégulateur qui permet donc de réguler la température du moule on va le configurer sur la température minimale de l'intervalle donc on va prendre 30 donc c'est la température minimale du moule bien sûr il faut toujours se rappeler que utiliser des températures donc toujours commencer avec des températures faibles et après vous pouvez les augmenter progressivement en fonction du besoin si vous en avez besoin c'est non plus vous donc vous diminuez donc c'est-à-dire ces températures donc vous allez diminuer donc votre consommation d'énergie on va voir ça en détail dans la vidéo donc objectif d'injection en parlant des objectifs dont on a parlé la même chose pour la température de la matière on a dit qu'il se situe entre 220 et 260 donc on va configurer donc la température sur 220 bien sûr donc ça c'est-à-dire on parle de la température cible sur les presses d'injection vous avez plusieurs zones à configurer donc le nombre de zones dépendent de la machine de sa capacité donc vous devez régler donc un profil de température et non pas seulement une température mais un profil de température ce profil bien sûr il peut être croissant décroissant constant ou même donc un profil variable donc on va revenir sur ça c'est-à-dire dans les formations avancées de réglages mais maintenant on va se pencher sur la température cible donc de 220 comme si on a donc une seule zone et voilà donc on va commencer donc à voir les réglages unité par unité donc l'unité de fermeture et l'unité d'injection ici on parle de l'initialisation de l'unité de fermeture bien sûr maintenant c'est-à-dire dans les machines actuelles donc nous n'avons pas besoin de ça donc on va essayer donc de modifier les valeurs de telle façon à configurer les bonnes valeurs sans les remises à zéro qui était donc dans les anciennes machines donc on va supposer donc bien sûr sur les machines vous avez la possibilité donc de basculer entre le mode basse pression et rock pression donc dans la phase de réglages on se met dans le mode basse pression surtout pour le réglage de l'unité de fermeture et donc on peut sélectionner donc le sélecteur basse pression donc ici on ne fait référence à aucune machine mais ça c'est le principe c'est de retenir le principe que pendant le réglage on travaille en basse pression c'est-à-dire et donc là dans chaque machine vous devez donc voir comment faire ça sur les machines aussi donc vous avez la possibilité de travailler en plusieurs modes donc nous avons le mode manuel le mode automatique le mode semi-automatique et on trouve donc d'autres modes comme mode maintenance mode réglage mode réglage mode maintenance au montage moule etc donc vous devez vous positionner dans le mode correct c'est-à-dire pour faire un réglage pour faire le réglage donc vous devez donc se mettre dans le mode manuel ou le mode réglage ou le mode montage mode c'est-à-dire essayer donc de régler les courses d'ouverture et de fermeture les vitesses au niveau de la partie de l'unité de l'injection ou plutôt de l'unité de fermeture verrouillage donc on va choisir le mode manuel et on va essayer donc de déplacer et de régler donc les capteurs c'est-à-dire le capteur des courses d'ouverture et de fermeture du mode donc là en mode manuel si vous appuyez sur fermeture moule le moule se ferme et si vous appuyez sur l'ouverture moule donc le moule et le sous donc le mouvement doit être donc continué et là donc vous devez configurer donc les vitesses d'ouverture et de fermeture du moule maintenant on va régler la course d'ouverture donc la course d'ouverture on a dit que parmi les objectifs à atteindre c'est la diminution du temps de cycle et la diminution donc par la suite du coût de la pièce et donc là on doit faire des courses d'ouverture c'est-à-dire le plus faible possible c'est-à-dire si vous ouvrez le moule davantage sans que vous en aurez besoin donc vous perdez du temps et vous augmentez inutilement le cycle donc il faut régler la course voilà donc en fonction de la pièce vous allez penser donc à la phase d'extraction de la pièce donc vous allez laisser une course vous allez configurer votre course d'ouverture c'est-à-dire en fonction de ce que vous en avez besoin pour l'extraction de la pièce après vous allez régler votre capteur donc à cette position et nous avons donc limité donc la course d'ouverture à au nécessaire au juste nécessaire et voilà vous pouvez remarquer donc bien sûr sur les machines actuelles vous allez configurer du position vous allez introduire des valeurs numériques de la position mais avant on devait régler donc les capteurs les déplacer au bon endroit et voilà donc donc on règle la deuxième position c'est-à-dire nous pour ouvrir ou fermer le moule donc nous devons commencer à ouvrir le moule d'une façon lente après donc on va accélérer pour gagner du temps et quand on avant de finir la course on doit ralentir donc c'est un profil on va dire lent rapide lent et donc nous devons donc régler donc le capteur et la vitesse rapide et la vitesse lente donc maintenant regardez pendant la phase d'ouverture donc nous avons une ouverture rapide une fois on touche le capteur donc il y a un amortissement vers le capteur de fin de course d'ouverture donc ce qui se dit donc à l'ouverture se dit bien sûr à la fermeture donc avant que les colonnes rentrent dans les bagues de guidage ou bien le noyau commence à pénètre avant qu'elle pénètre dans l'empreinte donc on va régler un capteur pour passer à une vitesse lente de fermeture et donc on va prendre une vitesse de fermeture et une fois nous avons fermé donc le moule on va régler donc l'étape de fermeture du moule maintenant on peut voir donc voilà donc il s'ouvre rapidement voilà maintenant il diminue la vitesse et ça après il commence à retourner rapidement une fois qu'elle s'approche donc on va passer à une vitesse lente pour fermer le moule donc à l'ouverture il est souhaitable que le déplacement initial s'effectue donc à faible vitesse afin d'éviter l'arrachement de la pièce injectée par la partie fixe du moule c'est très très important donc d'ouvrir le moule doucement comme ça vous allez garder donc la pièce dans la partie c'est à dire mobile pour pouvoir l'éjecter sinon c'est le reste coincé dans la partie fixe donc vous ne pouvez pas utiliser le système d'éjection pour l'extraction de la pièce donc ici on va contrôler donc un temps on va mettre un temps en une durée d'ouverture longue de 0,5 seconde donc on va régler ça donc on va diminuer très comme c'était le cas il y a le temps donc vous allez régler ça directement dans le temps sur la partie adéquate donc vous allez régler le temps d'ouverture maintenant on peut donc augmenter les phases de fermeture et d'ouverture rapide et on peut voir donc le cycle regardez donc rapidement une fois il diminue il recommence rapidement l'ouverture une fois il est tel le capteur avant il s'amortit et donc là nous avons réglé donc les profils d'ouverture et de fermeture du moule donc vous pouvez tester ça on se position sur le mode manuel et donc en appuyant sur ouverture et fermeture du mode donc il prend en considération les paramètres que vous avez rentré et voilà donc nous avons terminé donc la partie réglage des courses d'ouverture et vite course et vitesse d'ouverture et de fermeture bien sûr il y a d'autres choses mais on va se limiter donc dans cette vidéo à ce qu'on vient de voir on va passer donc maintenant à la partie réglage de l'éjection donc pour le réglage de l'éjection il y a différents paramètres à régler pour bien faire fonctionner les éjecteurs bien sûr il y a la vitesse de sortie d'entrée des éjecteurs la pression aussi donc d'entrée et de sortie le nombre d'entrée et de sortie c'est à dire le nombre des coups combien vous voulez donc que les éjecteurs sortent et rentrer ça le temps aussi d'éjection le temps de retour etc donc selon les machines vous avez trouvé un certain nombre de paramètres pour le réglage des éjecteurs on se met donc sur le mode éjection vous pouvez donc actionner le monde éjection et voir donc la sortie et le rentrer dans des éjecteurs en fonction des paramètres que vous allez entrer dans les vitesses de sortie donc les valeurs avec lesquelles c'est à dire les valeurs qu'on utilise ce sont des valeurs symboliques qui permettent qu'ils vous permettent donc de comprendre est-ce qu'on va augmenter ou diminuer donc les les valeurs mais ce sont pas les valeurs exactes vous allez mettre sur la machine bien sûr selon votre pièce injectée selon les différentes données de la production donc vous allez configurer donc les vitesses mais ça ici donc on règle des vitesses de sortie des éjecteurs et des vitesses de rentrée on règle aussi le temps total de l'éjection de la phase d'éjection on peut régler donc le temps de sortie des éjecteurs donc ça ce sont tous des réglages mais chaque mois sur chaque machine vous avez trouvé un nombre de paramètres qui vous permet donc de maîtriser donc la phase d'éjection voilà donc on règle le temps de sortie le temps total de l'éjection maintenant on va passer au réglage de la force de verrouillage donc appliquer donc la force de verrouillage nous devons donc sélectionner donc la pression maximale de fonctionnement et donc le commutateur doit être sur les pressions maximales donc la force de fermeture il est misuré en déplaçant le plateau mobile dans le mode fonctionnement manuel on règle donc la force de fermeture à l'aide de la commande représentée CEDUS donc là quand on ferme on observe sur le manomètre donc la valeur bien sûr donc il y a donc un point très important dans le réglage de la partie donc de l'unité de fermeture verrouillère c'est la protection du moule ce qu'on appelle la sécurité moule donc la sécurité moule donc vous permet de protéger le moule si dans le cas d'oubli de par exemple de quelque chose à l'intérieur de l'empreinte ou bien si la pièce reste coincée à l'intérieur de la partie fixe ou bien la carotte reste coincée donc qu'est-ce qu'on fait on règle une pression c'est à dire une pression faible pendant la fermeture jusqu'à presque donc lorsqu'on atteint donc le plan de la fermeture au niveau du plan de joint donc on laisse généralement des quelques dixièmes donc on peut passer donc au verrouillage on peut essayer c'est à dire vérifier ça en mettant un bout de carton et normalement la machine doit s'arrêter il ne doit pas passer donc au mode verrouillage s'il trouve donc un obstacle donc la pression de sécurité réglé ne doit pas donc comprimer le morceau de carton lors de la fermeture donc si c'est à dire il se déclenche et s'arrête pendant la phase de fermeture sur un carton ça veut dire que sur quelque chose de plus rigide c'est encore donc il va il va le stopper et va l'empêcher donc de va empêcher donc la fermeture du moule et le passage au verrouillage bien sûr l'adaptation de la buse on a déjà parlé de ça donc l'adaptation de la forme de la buse avec le reçu du buse moule pour qu'on aille donc un bon contact et bien sûr l'un des choses qu'il faut vérifier donc bien sûr l'appui buse vous devez c'est le vérifier en utilisant donc une feuille de papier et sur laquelle vous allez donc fermer le ponton fermer donc le le ponton ou avancer le ponton pour mettre le contact buse machine au sud buse moule et vérifier donc l'état de contact sur la feuille utilisée bien sûr on parlait c'est que l'opération donc d'avance du ponton ne doit pas se faire bien sûr c'est le moule il est ouvert donc vous pouvez pas vous pouvez c'est à dire lorsque vous avancez avec le ponton pour faire pousser donc la partie fixe et la faire tomber de la machine donc généralement sur les machines donc on ne peut pas avancer le ponton si le moule n'est pas fermé et verrouillé comme condition donc de sécurité donc il faut vérifier donc là la largeur du contact donc le contact doit être assez suffisant pour assurer donc l'étanchéité et donc c'est à dire la non fuite de la matière bien sûr si n'oubliez pas de déverrouiller la trimer donc avant de commencer le réglage de l'unité de l'injection il faut autoriser donc les collements de la matière dans le fort donc la partie injection donc le ponton ça c'est l'ensemble vous voyez c'est donc l'ensemble le ponton il avance et le recul donc pour faire donc le contact bise machine avec le russi de bise moule donc vous devez vérifier que la matière se colle normalement avant de commencer donc à régler cette partie donc là donc la parmi les paramètres les plus importants pour le réglage de cette unité donc c'est la course de dosage et le point de commutation donc la course de dosage dans la quantité de matière nécessaire pour remplir donc à la fois les cavités du moule avec le système d'alimentation il doit être calculé donc on va voir d'individu comment on calcule le course de dosage donc il est exprimé au millimètre ou bien en cours c'est à dire au millimètre parfois il est exprimé au volume en centimètre cube sur certaines machines mais l'essentiel c'est une quantité de matière donc à injecter c'est la quantité nécessaire de la matière à injecter dans le monde pour le point de commutation donc on a parlé la dernière fois de la pression de maintien et l'utilité donc le passage de la pression pendant la phase de remplissage à c'est à dire à la pression de maintien la phase dans quasi statique donc la phase de maintien ce passage s'appelle le point de commutation il est plusieurs façons de comité c'est à dire pour passer de la phase de remplissage ce qu'on appelle la phase dynamique à la phase statique phase de maintien donc il est plusieurs façons donc de comité on va les voir en détail donc ici on va régler on va supposer donc après le calcul donc on a trouvé que la course de dosage nécessaire et de 25 millimètres après donc on va régler donc le point de commutation donc ici passage en pression de maintien donc il intervient au niveau de la procédure pour la raison suivante donc empêcher la vis de venir embûter contre l'extrémité du foro ce qui pourrait donc user ou même endommager la machine et éviter le déclenchement de l'alarme en cas de dépassement de la consigne de pression maximale mais ce qu'il faut retenir ici donc là que on parle ici donc d'une course plus un matelas c'est à dire il faut introduire la main c'est à dire il faut introduire une valeur pour le matelas donc le matelas c'est une quantité de matière de surplus qu'on va utiliser pour protéger pour qu'on c'est à dire allé monter c'est un réservoir de matière pour alimenter le monde pendant la phase de maintien mais aussi c'est une couche protectrice de qui protège donc la vis pour qu'il ne vient pas endommager l'endommager donc le c'est à dire le foro et voilà donc on règle donc là le passage en commutation donc on laisse ici donc 5 mm maintenant on va régler la vitesse de rotation de la vis donc la vitesse de rotation de la vis donc elle dépend de beaucoup de facteurs donc là surtout de la matière donc il faut voir pour chaque matière on conseille donc des vitesses d'utilisation bien sûr c'est la vitesse et du temps donc on peut optimiser on peut optimiser lorsque c'est à dire optimiser le cycle en essayant de diminuer le temps de dosage c'est il a une influence sur le sur le temps de cycle donc on configure c'est une vitesse à 60 donc maintenant en mode manuel vous pouvez actionner donc le dosage donc la vis recule en arrière tout en tournant et donc il fait donc le dosage et la préparation de la matière au bout de la vis qui sera donc prête pour la phase d'injection maintenant avant de lancer le cycle bien sûr il faut régler donc la pression et la vitesse d'injection donc bien sûr il faut dégrader c'est à dire évacuer la matière dégradée en faisant du purge donc on va perger la matière dégradée qui reste donc longtemps dans dans le foro c'est donc cette opération s'appelle la purge il consiste donc à faire reculer donc la vie c'est à dire faire du dosage et après donc à injecter à l'extérieur bien sûr en basse pression et en faible vitesse pour ne pas causer donc des projections de la matière qui peut donc faire du mal au régler donc ici on signale donc l'importance d'utilisation de la basse pression de la faible vitesse pour la phase de la purge donc pour éviter les projections de matières qui sont dangereuses donc on a configuré des vitesses faibles et des vitesses faibles et en appuyant sur injection donc nous avons la matière qui s'époule devant la buse à l'extérieur et c'est ce qu'on appelle la purge donc on va continuer donc à purger en vérifiant l'état de la matière les mélanges si vous avez donc des colorants et c'est même pour contrôler donc la température de c'est à dire dans la matière purgée et donc s'assurer qu'elle est dans la plage requise pour faire une injection correcte voilà donc c'est ce qu'on raconte ici donc il faut vérifier que la température de la matière pour s'assurer donc que le mélange fondu est à l'avant température de l'injection on utilise pour cela donc bien sûr des contrôleurs thermométriques portatifs dans pour mille différentes donc moyens de mesure de la température donc maintenant on va régler donc le temps d'injection plus maintien bien sûr sur les machines sur chaque c'est la machine vous allez trouver que le réglage il est indépendant c'est à dire vous pouvez régler le temps d'injection tout seul et le matin donc ici on va régler l'ensemble temps d'injection plus maintien il y a une règle donc ici on parle d'une règle empirique mais on peut calculer c'est à dire le temps d'injection nécessaire selon donc les paramètres de la machine la pression d'injection et les vitesses d'injection utilisée on peut donc connaître ou bien en utilisant des simulations rayologiques sur le logiciel donc on peut déterminer donc le temps d'injection donc ici on parle d'un temps empirique c'est à dire trois secondes pour un millimètre au niveau de la section la plus épaisse de la pièce donc nous avons pour la pièce si vous vous rappelez dans 2,54 on va dire 2,5 mm et nous avons trois secondes pour chaque millimètre donc le temps il sera de 3 x 2,5 c'est qui va nous donner environ 8 secondes je rappelle aussi que le temps 8 secondes est un peu plus un peu plus important mais retenez bien que sur les machines dont on peut avoir il est des machines qui sont munis d'accumulateurs donc les accumulateurs permettant des vitesses d'injection très élevé donc des temps d'injection très réduite qui sont de l'ordre des dixièmes de seconde il faut régler aussi donc le temps de refroidissement donc le temps de refroidissement pendant laquelle le moule restera fermé jusqu'à donc à ce que la température de la matière passe en dessous ou plutôt en dessous oui en dessous donc de la température de démoulage nécessaire pour éjecter la pièce il est réglante péric aussi qui dit donc 5 secondes par millimètre d'épaisseur de la pièce donc 2,5 fois 5 secondes on va se situer donc à environ 13 secondes pour le part d'heure et sur il faut optimiser ses temps parce qu'on lorsque la pièce dans sort son défaut donc on commence à optimiser le cycle diminuer donc le temps du cycle et par la suite donc diminuer le coup bien sûr le réglage du temps de refroidissement il peut être de l'autre de l'un de l'autre côté de l'unité d'injection de l'unité de fermeture ça va dépendre des machines donc il ya sur des machines qui regroupent donc les paramètres c'est à dire par spécificité c'est à dire les temps sont les temps les temps à régler sont regroupés par ensemble les pressions sont regroupés par ensemble les vitesses sont regroupés mais généralement sur les machines on trouve dans des parties par exemple des pages pour le réglage des températures des pages pour le réglage des dosages et donc de l'injection des pages pour le réglage c'est à dire des courses c'est à dire des de la partie donc ouverture fermeture on parle donc d'autres donc phase ouverture fermeture phase donc éjection etc banque selon la machine et selon la prise d'injection vous devez donc trouver comment on règle ces paramètres donc on va démarrer toujours en mode sommet automatique on peut faire un seul cycle on va voir donc le résultat et on va refaire l'opération une fois que la pièce dans ce soir c'est à dire la pièce donc elle est conforme on peut donc passer au moins automatique donc si on recommande d'utiliser donc une élevation de temps de vitesse d'injection progressif c'est à dire si on parle d'un réglage c'est à dire dans remplissage par vitesse en limitant la pression on sait bien que la vitesse et la pression donc varient en sens contraire donc si vous augmentez les vitesses donc le couple ou les pressions la pression c'est un effort ramené donc à une surface et donc soit on choisit donc de faire une limite de pression d'injection et on commence donc à remplir en utilisant la vitesse d'injection et donc on va voir ça donc il est plusieurs façons de régler la phase de remplissage et d'injection ok c'est la pression d'injection doit être réglé donc à 70 80 bar au démarrage et si on parle donc des vitesses d'une pression d'injection hydraulique sur des machines vous pouvez donc régler la pression directement sur la matière vous aurez donc des pressions à configurer c'est à dire la pression sur la matière et non pas la pression est drôle et donc on va voir la relation entre la pression hydraulique la pression sur la matière et la pression dans le moule dans le calcul donc de la force de verrouillage et donc on peut augmenter donc par la suite progressivement jusqu'à trouver donc la valeur maximale compatible avec la matière et le moule utilisée on va supposer que les vitesses donc à 30% donc les vitesses peuvent être donnés en pourcentage de la vitesse maximale la même chose pour les pressions sur des machines ou bien par les valeurs donc de ces pressions et de ces vitesses bien sûr aussi il faut rappeler que le règle sur le sur les machines donc vous allez trouver des profils de pression et des profils de vitesse donc vous pouvez régler un profil de pression croissant décroissant constant est la même chose pour la vitesse donc des vitesses de presser des vitesses d'injection dans croissant décroissant ou un pro constant ou bien même un profil variable donc selon le besoin donc la maîtrise la maîtrise du réglage passe par la maîtrise des deux réglages des paliers que ce soit les paliers de température les paliers des vitesses les paliers des pressions etc ça c'est très très important et cela bien sûr va dépendre de la pièce à injecter de la matière et de l'objectif atteint donc on se met dans le mode sommet automatique donc le moulin se faire voilà le ponton et l'avance l'injection et ce fait le maintien comme on avait dans le cycle de fonctionnement et on va attendre dans pour commencer le dosage et le refroidissement et on va attendre dans que le monde sera refroidi et donc il s'ouvrira donc ici on parle de l'injection déclenchement de l'injection donc ici dans les machines les anciens machines on règle ça en déplaçant un capteur et maintenant donc on règle ça en faisant donc des réglages des paramètres numériques qui permettent donc de donner le temps c'est à dire où le moment d'injection adéquat donc une fois il va activer le capteur bien sûr dans ce genre de ce type de réglage on doit être précis sinon on peut avoir une injection avant c'est à dire qu'on aille donc le contact entre la bise et le reçu de bise moule donc le cycle a été donc bien sûr il faut vérifier donc les sécurités donc les portes l'arrière les les écrans de protection les arrêts d'urgence etc et on peut donc lancer commencer à lancer un cycle donc ici on veut voir donc ce qu'on appelle le réglage par l'incomplet le réglage par l'incomplet consiste donc à programmer une course de dosage inférieur au besoin faire une injection évaluer et augmenter progressivement jusqu'à avoir la quantité exacte de dosage voulu donc on répare on appelle ça le réglage par incomplet on augmente progressivement la course de dosage on garde toujours un matelas donc le mal le matelas généralement elle est de 5 à 10 mm ou bien de 5 % à 10 % dans le cas du pourcentage donc on fait des injections et on remarque que la pièce donc elle est complète à 80 % donc qu'est ce qu'on va faire on va augmenter le dosage et on va refaire le travail jusqu'à avoir une pièce complète bien sûr cela n'est pas nécessaire n'est pas obligatoire donc on peut configurer rapidement la course de dosage nécessaire en plus du matelas quand on maîtrise nous avons tous les données pour trouver donc les bons valeurs et on peut donc commencer rapidement donc à faire la production et ne pas donc allonger cette étape de vérification donc on est 90% donc on va augmenter encore de 5 mm comme vous pouvez voir ici et donc on va refaire le dosage et l'injection et on va attendre donc deux ou trois pièces pour évaluer le résultat on va refaire une autre injection avant d'évaluer donc le résultat donc la pièce est presque complète donc on peut voir que la pièce donc est pratiquement donc complète donc maintenant on va régler donc la pression de maintien donc on parle on va voir ça dans les formations avant si on parle d'un remplissage à 95 % c'est à dire que la phase de remplissage doit vous permettre de remplir 95 % de la pièce plus que 95 % donc de la pièce désiré donc ici donc on parle d'une d'un réglage de maintien donc à une faible valeur et c'est pour éviter simplement le bourrage de l'emprunt mais il sera donc augmenté progressivement pour compenser le retrait parce que la pression de maintien sert à compenser le retrait pendant la phase en attendant que le sait se solidifie donc ici un réglage à 20 bas donc on va voir comment c'est à dire régler ça exactement mais ici donc on a pris donc une pression de maintien de 20 bar ébrouliques c'est l'équivalent de un tiers de la vitesse d'injection qu'on a déjà prendre 70 et 80 donc 20 après vous allez observer le point de commutation et le passage en pression de maintien sur le manomètre banque on peut voir dans voilà lire la valeur va trouver que aux alenteurs de 50 bar donc là voilà dans la phase d'injection c'est 50 bar sur le manomètre une fois on atteint donc le point on est à 20 bar pour la pression de maintien on parait c'est donc de la pression ébrouliques bien sûr et voilà donc vous devez trouver avec exactitude donc le point de commutation et déterminer donc la pression de passage du maintien a priori donc nous avons terminé donc le réglage de l'humain de la commutation il faut maintenant vérifier la température du mot on doit s'assurer qu'ils se situent dans l'intervalle de température spécifique de la matière transformée on a dit entre soit 30 et 70 pour la matière abs un contrôleur thermométrique est employé pour cette vérification bien sûr il faut veiller que la température soit dans la plage mais aussi pour la tombe mais les deux températures des deux parties du monde sont identiques maintenant donc la procédure de réglage il est terminé donc les pièces ils vont sortir donc on va examiner les défauts et on va les analyser trouver leurs causes et modifier les paramètres pour les éliminer une fois c'est fait donc on va passer donc attaquer le temps du cycle pour l'optimiser et diminuer dans le le coup de la pièce donc ainsi on est arrivé donc à la fin de cette vidéo donc consacré au réglage des presses d'injection bien sûr c'est un réglage basique comme la formation et les basiques donc ça c'est un réglage basique qui va vous permettre que donc de comprendre qu'est-ce qu'il faut régler en général sur les presses et quelle est l'utilité de chaque paramètre de réglage et donc c'est ce que nous avions vu on va retourner bien sûr on va se retrouver dans des formations didier donc à réglage avancé de ces paramètres et de certains paramètres dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine vidéo je vous dis au revoir et bonjour